Bonjour, bienvenue chez Simone, bienvenue à l'Académie. Aujourd'hui on est avec Olivia pour un cours de stretching. Olivia est danseuse, qu'est-ce que c'est pour toi le stretching ? Pour nous les danseurs le stretching ça fait partie de l'entraînement quotidien. On est à la barre, on fait des demi pliés, des grands pliés, tout commence par l'échauffement et l'échauffement commence par l'étirement pour aller à l'intérieur du muscle. C'est très important de l'étirer, de le chauffer et ça prévient toutes les blessures. Si on fait un mauvais mouvement, on prépare le mauvais mouvement et on a moins de chances de se blesser si on est bien attiré. Moi je suis golfeur donc j'essaie d'avoir une pratique sportive et le stretching pour moi, qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma pratique ? Dans tous les sports, surtout le golf au niveau de la cage thoracique, des bras, ça permet d'éviter la blessure, de récupérer au niveau musculaire et de gagner en assouplissement, en amplitude, ça aide toujours. On y va ! C'est parti ! Donc Théo, tu es prêt ? Je vais te proposer 5 étirements que j'ai imaginés pour les golfeurs et on va voir si tu es capable de les faire ! Premier exercice, on va échauffer d'abord la nuque, les trapèzes et les bras. Donc on va commencer avec 10 cercles à droite tranquillement pour échauffer la nuque, les cervicales. Mais reste vraiment conscient de là où tu vas pour pas aller trop loin et te blesser. Ensuite, au dixième, tu vas à gauche. Commence bien à te concentrer avec la respiration, ça aide beaucoup pour les étirements. Si tu respires pas ton muscle, il se détend pas. Ensuite, tu reviens. Tu vas mettre la main droite au-dessus de la tête, sur l'épaule gauche et on va étirer le trapèze à gauche. On va rester cinq longues respirations. Au bout de la cinquième, tu échanges, tu mets la main gauche sur l'oreille droite et on étire le trapèze droit. Cinq longues respirations, pareil. Tu reprends ta main droite, tu vas la caler derrière la nuque et tu vas bien étirer avec ta main gauche, le bras droit et on inspire, expire. Au bout de cinq, on échange, main gauche derrière la nuque. Tu attrapes ton coude, inspire, expire. De là, tu reprends la main droite derrière la nuque et tu viens attraper tes mains derrière le dos. Si tu peux pas les attraper, tu attrapes ton t-shirt et pareil, on reste cinq respires ici. Et on échange, main gauche, tu l'attrapes. Cinq respires ici. Et on est là. Pour le deuxième étirement, on va s'étirer l'arrière des jambes et le dos. Donc on va faire une grande inspiration et tu vas venir attraper soit l'arrière de tes pieds, soit les mollets, soit sous les genoux. Tu vas caler tes mains et on va faire dix respirations. On inspire et expire. Tu tires tes coudes vers l'extérieur pour descendre ton buste. Inspire, expire, expire. Voilà. Pense à allonger le buste, expire. Super. Au bout de la dixième, tu vas venir et tu vas écarter un peu plus les jambes. On fait la même chose. Inspire, expire, allonge. Ouais. Inspire, expire, tire tes coudes vers l'extérieur. Alors, inspire, expire. Le but est d'allonger le buste comme si tu voulais le voir sous tes pieds. Inspire, expire. Au bout de la dixième, tu écartes encore un peu plus. C'est ça. Voilà. Et là, pareil, t'attrapes où tu peux. Inspire, expire. Et si tu vas un peu bas, du coup, t'es assez souple quand même. Tu peux mettre tes mains sur le sol. Et inspire, expire. Tu marches avec tes mains. Tu vas un peu plus loin. Inspire, expire. Et au bout du dixième, tu écartes encore un peu plus ton maximum. Et là, tu relâches bien dans les hanches. Si tu peux aller jusqu'en bas, tu y vas. Et à la fin, tu ouvres à fond ton écart sans te faire mal. Relâche ton dos, ta nuque. Et inspire, expire. Et au bout de la dixième fois, tu vas t'aider de tes mains pour remonter. Tout doucement, on va refermer les jambes. Et on appuie. Pour ce troisième stretch, on va s'étirer les hanches, le dos et les lombaires. On y va ? Donc, tu resserres tes genoux ensemble. On va se mettre sur le dos. De là, pendant dix respires, tu vas presser tes genoux à la poitrine. Et tu peux aller un petit peu à droite à gauche pour masser ton bas du dos. Inspire. Expire. Au bout de la dixième fois, tu ramènes tout ton corps à droite en fœtus. Tu mets main contre main. Tu inspires et tu expires. La main gauche ouvre au-dessus de la tête. Et tu viens regarder. On reste 10 respirations ici. Voilà, je viens dans les hanches, dans le dos. À la dixième, tu ramènes la main gauche. Et on va tout doucement de l'autre côté. Tu vas à gauche, main contre main. On inspire. Expire. Tu ouvres les épaules au sol. Voilà, détends bien au niveau de tes hanches. Et inspire. Expire. Et la dixième, tu reviens. Voilà, c'est ça. Tu ramènes tout. Pour le quatrième étirement, on va s'étirer les épaules, l'ouverture du plexus solaire et on va étirer les quadriceps. T'es prête ? Parfait. Allez, on y va. On se met. Sur le ventre, tu vas entrecroiser tes mains derrière le dos. Les pieds restent bien au sol. Sur une inspiration, tu vas ouvrir, étire, expire. Voilà, relâche. Essayez d'allonger la nuque pour ne pas casser. Voilà, c'est ça. Inspire, expire. Au bout de la dixième, inspire, expire. On relâche. On va attraper les pieds par derrière. Colle bien les genoux. Rentre bien les fesses. On combre pas. Et on reste ici dix respirations pour bien étirer les quadriceps. À la dixième, on va presser les pieds contre les mains et ça va nous faire monter un petit peu les épaules. Inspire. Super. Expire, c'est ça. Inspire. Expire. Et à la dixième, on va rester. Cinq respirations. Ici, tu peux aller un peu plus loin. Inspire. Expire. Et à cinq, on relâche la position. Pour le dernier étirement, on va faire l'étirement des épaules. On va les relâcher du dos. Et on va faire circuler un peu le sang dans notre sens. Donc, on va s'asseoir sur le devant du tapis. Tu vas envoyer tes jambes tendues derrière la tête. Soutiens bien ton bas du dos. Reste ici. Dix respirations. Si tes pieds peuvent toucher le sol, c'est bien. À la dixième, respire. Tu tends une jambe et l'autre. Tu viens faire la chandelle. Serre-toi de tes mains. Elles sont là pour t'aider. Essayez de bien détendre la nuque du visage. À la dixième, tu plies les genoux. Tu viens les poser sur le front. Tu restes là de respiration. Et tout doucement, vertèbre. Après vertèbre, tu viens dérouler ton dos. Et on s'allonge pour une petite relaxation. Merci, Olivia. J'ai bien ressenti l'intérêt de ces cinq exercices. Selon toi, à quelle fréquence on peut les réaliser ? Tu peux les faire une fois par jour. Et suivant le temps que tu as après tes entraînements de golf, ça peut varier de 15 minutes à 45 minutes. Tu changes les respirations. C'est-à-dire que si tu en fais cinq dans chaque exercice, ça va forcément te raccourcir le temps si tu en fais dix. Donc après, tu sens un peu à l'intérieur de ton corps selon ce que tu as besoin. Et après, entre 15 et 45 minutes, grand maximum. Ok, très bien. En tout cas, il n'y a plus qu'à et bonne récupération à tous.